Bonjour, Brian le lion blanc, Bobo le clown italien, Didier Prin, l'incroyable dresseur de lion. Ils sont à Châteaubriand jusqu'à dimanche. Le cirque Claudio Zavata propose quatre représentations et Pulseo vous fait gagner des places. Le nom a brillé grâce à Achille Zavata qui est arrivé de l'étranger. Il a monté un numéro, à l'époque il a fait dompteur, il a été écuyer, il a fait tous les numéros possibles imaginables. Et il a fini par être clown, par hasard d'ailleurs, parce qu'il n'était pas destiné du tout à ce numéro. Et maintenant évidemment il est disparu. Sa fille longtemps a porté encore le nom Lydia Zavata en France sous un chapiteau qui lui appartenait. Et puis maintenant elle a arrêté, elle fait beaucoup de musical maintenant de cabaret. Et maintenant vraiment dans la famille Zavata il y a très peu, il y en a un ou deux qui tournent dans des cirques, mais c'est tout. Alors le numéro vedette c'est Didier Prin, qui est un des plus grands dompteurs français actuellement, qui présente dix lions et lionnes, et dont Brian le lion blanc qu'il a aux yeux bleus, et qui est une particularité parce que c'est un animal qu'on ne voit pas souvent sur des pistes de cirque. Le numéro de lion c'est deux ans et demi pour monter le numéro lion. Deux ans et demi. Donc vous voyez, oui, déjà il y a l'achat des bêtes, du matériel, et après il faut dire que pendant deux ans et demi vous ne pouvez pas les présenter. Donc il faut les nourrir, et en plus vous vivez... Donc c'est pour ça que les grands numéros de fauves ce sont que des patrons de cirque qui ont ça, parce que ça permet qu'ils vivent d'autres choses. Parce que s'ils attendent deux ans et demi pour encaisser un cachet, ça serait... C'est pour ça que c'est beaucoup les patrons, comme chez Amar, comme dans les grands cirques, que ce sont les patrons qui font ça. C'est 70 personnes, une soixantaine d'animaux, un chapiteau qui fait 31 mètres de diamètre, 804 mètres carrés, 1500 places assises. La particularité de ce chapiteau, c'est qu'il n'a que quatre mâts. Il n'y a plus de mâts au milieu qui gênaient la visibilité des spectateurs, et c'est une visibilité totale, tout est en rond. Les grands cirques maintenant, comme Ocni, en Suisse, etc., ont cette formule de prendre des cirques ronds comme une arène. Alors après il y a la cavalerie. Bon là c'est pas la cavalerie, ça c'est un numéro de haute école, qui est en cours de... On le présente, mais il n'est pas complètement terminé. Il y a la cavalerie, il y a les exotiques, on a le plus grand groupe d'exotiques, c'est-à-dire on a des herbes, chameaux, dromadaires, autruches, etc. Ça c'est au point de vue... C'est à peu près la moitié du spectacle en animaux, une heure. Et l'autre partie d'une heure, c'est les trapézistes, c'est les acrobates, c'est les clowns, etc. Et contrairement à une idée reçue, le cirque n'est pas réservé aux enfants. C'est tout à fait faux, ça a été une époque où c'était où les personnes âgées ou les très jeunes. Et maintenant on a des couples, au lieu d'aller au cinéma, des couples de 30 ans, 25 ans qui viennent maintenant au cirque. D'ailleurs le cirque, il ne faut pas oublier, vu le nombre de spectateurs, arrive en troisième position, c'est-à-dire il y a le cinéma en premier dans les entrées, deuxième les parcs d'attraction et troisième le cirque. C'est des millions de spectateurs. Il faut vous dire qu'en France, il y a 14 grands cirques et à peu près 600 cirques petits, moyens, de famille, etc. qui sillonnent les routes de France. Alors pour vous dire, et tout le monde le travaille, alors évidemment en suivant la densité plus ou moins bien, mais enfin pour vous dire qu'il y a du public. Pour gagner vos places, envoyez tout simplement un mail avec vos coordonnées à contact.pulseo.com